bonjour et bienvenue alors toujours dans la plurie bassin versant aménagement team thème 2 choix technique bac techno stave aménagement une série de vidéos pour réaliser le bassin versant donc ça c'est notre objectif des petits ruisseaux cours d'eau du lycée mais avant de se lancer là dedans puisque c'est assez plat et donc assez compliqué on va comprendre un petit peu ce que c'est que le bassin versant et on va utiliser sur cette séance là l'outil géoportail donc géoportail première vidéo rappel fonction de base si vous allez sur internet géoportail ça doit donner ça je tombe là dessus toc alors voici géoportail ici je peux faire ok ou je peux choisir un lieu mais vous ferez ok puis je vais fermer là cette zone je n'ai pas besoin donc là je me retrouve sur la dernière vue j'avais utilisé alors moi ce que je vais vouloir d'abord c'est utiliser un fond de cartes hygiène hygiène topo donc là je développe les cartes je vais voir tous les fonds de cartes et je veux l'hygiène topo la carte hygiène topo c'est celle qui a les lignes de niveau et il va me falloir donc la voilà je peux réduire maintenant les cartes puisque je ne jouerai plus avec ce menu là et dans cette autre zone et dans la zone de droite pardon donc puisque maintenant j'ai deux couches si je clique sur ce cette petite pile de calques je vois donc ma carte topo et ma photo aérienne je vous rappelle qu'on regarde par le haut la pile de calques dont je regarde par le haut je tombe en premier suis ma carte topo qui n'est pas transparente et qui me masque donc la photographie aérienne si je veux jouer avec les paramètres des calques j'ai mes petits trous dentés qui sont là donc si je clique dessus je peux ne pas afficher ou afficher je peux jouer avec la transparence je peux jouer avec les couleurs noir et blanc ou information de la couche ou je peux la mettre à la poubelle donc je vais la conserver celle là si je reclique sur le quiche rond là je rabats les options et donc je retrouve mon calque initial ben moi par exemple la faute de rien je vais pas en servir donc je clique dessus et je mets la poubelle voilà c'est fait le deuxième la deuxième catégorie d'outils que l'on va utiliser pour cette séquence là ça va être ma clé à molette donc je vous rappelle qu'on clique dessus j'ai ici les outils principaux donc je vais les réduire donc les quatre rubriques sont outils principaux mesures je n'utiliserai pas importer des données j'utiliserai et puis ça la quatrième je n'utiliserai pas non plus donc outils principaux et importer des données sont les outils que je vais utiliser enfin les rubriques je vais d'ailleurs commencer à utiliser importer des données donc pour importer des données moi je vais vous en demander d'en importer plusieurs ce sont des données qui seront tout au format kml alors elles sont peut-être contenues dans un dossier zip et vous l'été vous décompresserez le dossier vous aurez tous vos fichiers kml dedans et donc moi un des premiers exercices que nous allons devoir essayer de comprendre c'est d'essayer de délimiter le bassin versant donc des sources de la loire donc pour vous aider j'ai travaillé avant vous je vais aller choisir le fichier qui s'appelle alors les deux seront à prendre source de la loire je vais l'ouvrir et je clique sur importer donc voici les sources de la loire je vous m'en parle regardez c'est écrit la source de la loire donc ça se trouve à côté de saint lali enfin la loire passe à saint lali et je vous ai ici schématisé en bleu donc tous les petits ruisseaux aussi loin que j'ai pu remonter alors j'ai fait tous ceux qui partaient des sources de la loire et je vais monter un peu là alors j'ai importé ici un fichier kml donc c'est normal que maintenant je vois deux couches et la couche importé s'appelle import kml j'ai ici ma vue aérienne carte topographie et si je veux importer une autre couche donc ce sont les sommets par exemple rien ne m'interdit de le faire je clique dessus je re choisis un autre fichier c'est les sommets source loire hop et si je fais importer donc là vous avez une série de petits plots noir qui a que j'ai placé que j'essayais de placer dès que j'ai vu un sommet alors pour le placement de ces petits points j'ai dessiné avant la loi enfin ce que je voulais là pas en dessous de sainte nani et puis après j'ai fait le tour par là et je me suis dit tiens là j'ai une courbe de niveau qui est fermée donc quelque part ici il ya un point haut et puis après ça descend probablement donc c'est la théorie que j'ai utilisé pour ce point là après j'ai regardé donc je vais pas couper un ruisseau je m'éloigne je m'éloigne je m'éloigne je dézoome peut-être un peu je me dis bah tiens là le prochain sommet il est évident c'est les coups à 1531 mètres il ya des falaises par ici bien et puis je continue alors maloir aller par là donc je vais pas descendre par ici je me dis tiens donc là quand je regarde les lignes de niveau je me dis là il ya des courbures qui s'inversent donc là je dois être face à un col et donc qu'est ce que j'ai un peu plus haut ben ici j'ai un petit point alors ici j'ai un petit point haut à 1457 là c'est le petit point noir ça c'est le point haut de cette zone là et là encore vous repérez donc une ligne de niveau qui est fermée bien donc votre but sera et je vous l'expliquerai dans la vidéo suivante ça va être de trouver la ligne de crête qui passe par les sommets et l'école et qui va me permettre donc de d'entourer donc l'intégralité du bassin versant des sources de la loire bien donc cette vidéo c'était 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 comment utiliser utiliser géoportail à autre info comment je veux supprimer à supprimer si je voulais montrer donc si j'ai envie alors si sinon autre info sur l'utilisation pardon donc là j'ai fait les imports de données mais j'ai dit que j'allais utiliser les outils principaux donc moi l'outil c'est à noter la carte alors à partir du moment où j'annote la carte moi je vais vous demander de me faire des traits donc c'est cet outil là vous allez prendre donc je vais prendre l'outil je vais faire un trait n'importe où donc si je fais un double clic je termine mon trait si je veux modifier les couleurs je me dis que le trait les limites je vais les faire en rouge donc ici je peux alors je vais faire dans tous les sens ça c'est quand si je veux rééditer le tracé pour déplacer un point je clique dessus il est bien actif si je viens sur mon trait donc je peux par exemple cliquer là créer un point et là je vais pouvoir le déplacer donc je peux modifier voilà si jamais les modifications c'est pas possible vous avez ici cet outil là si je clique dessus et si je clique sur cet objet il disparaît donc je vais changer la couleur ou l'épaisseur de ce trait je peux prendre cet outil là je reclique sur le trait alors par exemple j'ai dit rouge je vais prendre ce joli rouge je vais le définir par défaut maintenant ça sera le style par défaut de mes traits d'ailleurs tiens je vais faire un peu plus épais je le définis par défaut et je vais l'appliquer à l'objet donc maintenant tous mes traits seront rouges et auront la même épaisseur dernier conseil concernant l'usage alors moi je vous conseille de trouver sommet à l'autre sommet en passant par les collés les crêtes de faire un trait je peux faire celui là par exemple si je pars d'ici ma fois je sens bien l'inversion courbure par ici donc là je dois bien voir un col et puis voilà je vous conseille de faire des petits segments de sommet à sommet puis après de reprendre par exemple ici moi je vais viser par là et donc je vais essayer de négocier un truc qui partirait qui partirait ligne de crête là il ya bien inversion ça c'est un col et puis après je monterai par là par là enfin voilà donc je vous conseille de le faire petit bout par petit bout parce que si vous vous trompez et si vous avez fait un très très long trait ben vous allez faire une grosse suppression donc là ça je peux l'enlever ça je peux l'enlever dernière info je vous rappelle que tout ce que vous faites donc là le petit trait que je viens de faire se met sur un croquis c'est celui là donc il s'appellera croquis les imports de fichiers kml s'appellent import kml et ce croquis donc ce petit trait rouge là que je viens de faire si je veux l'importer donc il faut que je rebascule sur là les outils d'annotation et là j'ai exporté donc là je pourrais lui donner un nom je l'appelais test par exemple et puis si je clique sur export ça m'importe à fichier kml test qui se trouve dans mon dossier téléchargement et si jamais je vais le chercher donc si jamais par exemple je mets tout à la poubelle hop et si je fais importer mon fichier test il est là je retrouve bien que le petit trait que j'ai fait donc il se trouve à peu près au même endroit enfin qui se trouve pas à peu près exactement au même endroit bien donc en dix minutes vous savez maintenant utiliser géoportail et je vous rappelle que nous l'avions déjà utilisé dans le cas d'une plurie en début d'année